Et pour plus d'explications sur ce sujet, notre sujet principal de débat aujourd'hui, qui est l'Egypte fervent et solide, partisan des Palestiniens, du droit du peuple palestinien surtout, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Yusra Charben, qui est maître de conférence à l'université de Hain-Champs et membre du programme de développement présidentiel. Bonjour Dr Yusra. Bonjour. Alors, premièrement, comment voyez-vous ces entretiens avec la délégation palestinienne, présidée par le Premier ministre palestinien, et les détails de ces réunions et ces résultats ? En fait, moi je vois ce pas comme une continuation de plusieurs pas précédents que l'Egypte a déjà entamé avec les pouvoirs palestiniens. Alors, moi je trouve que c'est une continuation du rôle égyptien pour le traitement de ce dossier il y a plusieurs années. C'est pas un pas nouveau ni rien, c'est juste une continuation. C'est comme l'Egypte, elle se porte d'avant, elle est d'avant de ce dossier, elle essaie de trouver une solution. Oui. Quand on parle de la situation palestinienne actuelle, on parle d'une situation tellement complexe, tellement problématique, avec certainement le blocus de la bande de Gaza depuis des dizaines d'années, également la récente violence ou vague de violence qui a débuté depuis l'avènement au pouvoir de ce gouvernement d'extrême droite israélien, et également l'interruption depuis des années du processus de paix palestinien-israélien. Alors, comment voyez-vous ces entretiens au cours de tous ces problèmes ? Franchement, moi je trouve que ces entretiens, j'espère qu'ils auront des résultats. Ce ne sont pas les premiers entretiens. Vous savez, comme vous avez mentionné là, c'est un dossier qui traîne depuis des années et des années. Et à mon avis, les complexités des débats et les complexités de prise de décision, c'est dû, malheureusement, à mon avis, entre parenthèses, à une mauvaise foi. Si vraiment les deux parties veulent trouver une solution, et surtout au point de vue du droit international, on ne va pas arriver à ces résultats-là. Alors, j'aimerais bien, en fait, que ces négociations ou ces réunions aboutissent à quelque chose. Mais est-ce que notre espoir est à 100% ? Je ne le pense pas. Parce que ces dossiers-là, ils traînent, comme je vous dis, depuis des années. Et la complexité est due aux volontés des parties elles-mêmes. Parce que nous, lorsqu'on parle de négociations au niveau international, on parle surtout, numéro un, d'une bonne foi. Deuxième chose, d'une volonté de trouver une solution ou un résultat réel sur le terrain. Alors, on se pose la question, est-ce que les parties veulent vraiment, véritablement trouver une solution ou est-ce qu'une des parties, elle a une vision particulière ? Voilà. Quand on parle du sommet de Jeddah de la Ligue arabe, récemment tenu en Arabie saoudite, ce sujet, la cause palestinienne, figurait parmi les sujets de grande importance sur la table de négociations. Alors, quels sont les résultats de ce sommet, dans ce dossier ? Et surtout, est-ce qu'on construit sur ces résultats ? Est-ce que nos efforts sont un tout petit peu éparses, pas de poursuites de plusieurs sujets ? À mon avis, le résultat de ce sommet, c'est en fait la resensibilisation du dossier palestinien. Vous avez vu que les dernières années, tout le monde en fait, le monde entier a vécu des problèmes divers et variés, pas que le dossier israélo-palestinien. Ce dossier, malheureusement, il a pris du recul ces dernières années. Alors, à mon avis, un résultat important de ce sommet de Jeddah, c'est de la remise sur table de ce dossier, ou la remise de ce dossier sur les priorités mondiales avancées. Parce qu'on a déjà la guerre en Ukraine, on a aussi le problème des pandémies, on a plusieurs, et bien sûr, et beaucoup d'autres problèmes mondiaux. Alors, il a pris du recul, à mon avis, ces dernières années, et peut-être les sommets arabes Jeddah et peut-être Avenir, ils visent à resensibiliser en fait le dossier, et à le remettre sur table comme une priorité internationale. Quand on parle de l'évolution successive dans les territoires palestiniens occupés, on parle de la poursuite de la colonisation dans la Borde-Gaza, on parle de plusieurs actes contre les Palestiniens, contre le peuple palestinien, et contre le processus de paix palestinien. Comment voyez-vous une sortie ou une remède à cela ? Le remède à cela serait juridique, et par le respect du droit international et la légitimité du peuple palestinien sur son territoire. Malheureusement, ces principes juridiques et ces valeurs ont été bien sûr demandés il y a des années et des années. Et j'espère qu'ils puissent être vraiment pratiqués. Voilà, parce que le fait de... C'est comme si on fait des alternatives. On prend juste un raccourci, et peut-être que ce n'est pas la meilleure solution, ou la solution radicale du dossier. On revient aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est bien le droit du peuple palestinien sur son territoire. Ce sont les décisions qu'on retourne, en fait, aux frontières de 1967. Le respect, le respect des plusieurs décisions par les Nations Unies et autres, j'espère, en fait, qu'ils... Je ne vais pas les rappeler toutes, mais... Toutes, mais ces décisions-là doivent être exécutées. C'est vrai qu'en droit international, on parle de ce qu'on appelle le soft law. Le soft law, c'est pas... On n'a pas une fait... On n'a pas une sanction... Pardon ? On n'a pas une sanction concrète en cas du non-respect. Voilà. C'est un soft law, c'est un droit double. Oui, c'est toujours les sanctions contre ou imposées au peuple palestinien, pas à l'État israélien, quand même. Oui. Oui, oui, oui. Quand on parle également actuellement de ce dossier ou cette cause palestinienne, on parle de plusieurs demandes de peuples palestiniens et on parle également de l'autorité palestinienne, d'une part, en Cisjordanie et à Gaza, le Hamas ou autre. Alors là, est-ce que c'est toujours plus de divergence que de consensus entre ces parties ? Je ne pense pas ou je ne l'espère pas. Parce que l'Égypte, il y a deux, trois ans, elle a fait en fait cette réconciliation entre les deux parties, Fatah et Hamas. Et c'est vraiment, à mon avis, une victoire politique de réconcilier ces deux parties. Déjà, c'est dans leur intérêt de se battre comme une seule partie, ou avec une seule main, en fait. Alors, à mon avis, ce n'est pas du tout dans leur intérêt d'avoir ces divergences entre le Fatah et le Hamas. Déjà, l'Égypte, elle était garante de cette réconciliation. Et je souhaite que ça reste et ça dure. Parce que c'est dans l'intérêt des négociations. Certainement, certainement. Dr Yossel Charabin, nous t'enons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes maître de conférence à l'Université de Reynchamps et membre du programme de développement présidentiel. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent une petite pause et on vous retrouve tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada